Voilà et bien je pense que nous pouvons commencer donc bienvenue à tous à cette deuxième réunion thématique dans le cadre du soutien du secteur des aînés face à la crise du Covid-19. Donc thématique d'aujourd'hui le soutien psychologique au personnel et aux résidents. Alors pourquoi cette thématique et bien tout simplement parce que c'était une demande de votre part. Donc à qui est-ce que vous avez à faire aujourd'hui ? Eh bien certains m'ont déjà vu dans les autres échanges que nous avons pu avoir. Donc je m'appelle Laurence Temes, je suis infirmière de formation, j'ai travaillé au Clinique Universitaire Saint-Luc et je travaille depuis cette année à l'APAX en tant que gestionnaire de projet dans le secteur des aînés et également dans le volet formation que propose l'APAX. Donc je suis accompagné de Mathieu Louiset qui va j'imagine se présenter Mathieu ? Oui je peux me présenter. Donc Mathieu Louiset je suis responsable des services d'amélioration à l'APAX. Moi je travaille à l'APAX depuis le début et de formation initiale il y a bien longtemps. J'étais ergothérapeute entre autres en Suisse et en Belgique et donc je serai là pour seconder Laurence lors de cette vidéo conférence. Voilà merci Mathieu. Alors au programme de cette heure eh bien nous allons tout d'abord présenter quelques outils de soutien au personnel et aux résidents. Nous en avons recensé quelques-uns qui pourraient vous intéresser. Ensuite nous aborderons la question de qu'est-ce qui est important pour vous, une question qu'on aborde beaucoup à l'APAX dans un projet que Mathieu vous expliquera. Et ensuite nous vous laisserons la parole pour entendre votre expérience et en savoir un petit peu plus sur comment ça se passe sur le terrain pour vous au niveau du soutien apporté à votre personnel et à vos résidents. Et nous parlons également de la suite du programme. Alors le soutien psychologique en temps de crise, comme je le disais, c'est une demande qui émanait du secteur car en effet en cette période de crise, on se retrouve face à un personnel qui a une charge de travail énorme et a beaucoup de perturbations des habitudes pour les résidents. Donc c'était une demande de votre part, savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce qui est important, à quoi est-ce qu'on doit faire attention à ce niveau-là. Alors tout d'abord comment soutenir le personnel faisant face à la crise. Pour aborder ce sujet, j'aimerais d'abord parler un petit peu de la qualité de vie au travail. Alors la qualité de vie au travail, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est l'amélioration des conditions de travail pour les personnes qui travaillent sur le terrain et la performance globale des établissements de santé. Comment se traduit cette qualité de vie au travail ? Eh bien tout simplement par un sentiment de bien-être personnel et collectif qui dépend de quoi ? Des conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail, mais également de leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci. Donc ça c'est deux éléments très importants qui vont nous intéresser par la suite. Alors en effet, dans la littérature, qu'est-ce qui a été dit sur la qualité de vie au travail ? Eh bien que le contexte de travail et l'équipe de travail avaient une importance vraiment capitale, car c'était une réelle ressource pour les professionnels. En effet, sur le terrain et au quotidien, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien le soutien des pairs, le soutien du management, de la direction, d'une infirmière-chef, d'un cadre et la qualité des relations qui ont lieu sur le terrain permettent de réaliser un travail de qualité, mais également de faire face aux difficultés qu'on rencontre dans le monde du travail. Donc ça c'est deux éléments qui sont très importants et qui sont possibles grâce à ce soutien et à la qualité des relations. Un autre élément qui est également très important, c'est la nécessité d'entendre le ressenti des professionnels. On en parlait tout à l'heure dans la slide précédente. C'est important de savoir le ressenti des professionnels sur leur travail et également qu'ils puissent avoir une certaine influence sur leur travail au quotidien. Alors pourquoi est-ce que tout ça est très important ? C'est parce qu'en ce temps de crise, vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes au cœur de tout ça, que la charge de travail est assez intense. Il y a une grosse incertitude au niveau de l'avenir, au niveau du coronavirus. On apprend des nouvelles choses encore maintenant. Cela engendre énormément de stress, de fatigue émotionnelle et physique et les professionnels sont semis à beaucoup d'inquiétudes pour eux mais également pour leurs proches. Dès lors, c'est d'autant plus important de faire attention à la qualité de vie au travail qui influence inévitablement le ressenti psychologique et donc le besoin ou pas de soutien psychologique. Alors maintenant, on arrive un peu dans le cœur du sujet. Comment est-ce que vous, vous pouvez aider votre personnel sur le terrain ? On a recensé quelques outils et le premier que je vous présente maintenant, c'est une espèce de checklist quotidienne à faire avec votre équipe. C'est très simple. Fin de journée, vous prenez votre équipe et on essaye de trouver ensemble trois points positifs que chaque personne a vécu dans sa journée. On prend le temps de se dire, je suis content du travail que j'ai réalisé aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? Comment est-ce que je me sens ? Comment se sentent mes collègues ? Et ensuite, tout simplement de se dire maintenant, il est temps de rentrer chez soi et de mettre tout ça de côté. Ce sont des éléments qui peuvent paraître assez simples, mais ça fait parfois la différence parce que parfois, juste prendre ce temps-là avec votre équipe, ça va faire qu'ils vont se sentir considérés et qu'ils auront l'occasion de s'exprimer si quelque chose ne va pas. Donc ça, c'est un premier outil qui est très simple, qui est très court et qui permet de faire quand même déjà la différence. Ensuite, un autre outil qu'on a recensé, c'est une évaluation du soutien au personnel. Donc c'est en fait un questionnaire que vous pouvez remplir en vous disant, voilà, qu'est-ce qui est déjà mis en place dans mon institution, qu'est-ce qui est partiellement mis en place et qu'est-ce qui n'est pas mis en place. Donc ça, d'abord, il faut répondre à une petite dizaine, quinzaine de questions et par la suite, vous retrouverez des conseils par thématique. Donc voilà, par exemple, ici, on voit Offstage Space, comment se déroule l'environnement hors travail. Est-ce qu'il y a vraiment un endroit où les infirmiers peuvent les infirmiers ou les étudiants peuvent se retrouver, peuvent discuter, comment ça se passe au niveau de l'interaction et de la collaboration. Donc voilà, c'est différentes thématiques avec différentes propositions de solutions. Voilà pour le deuxième outil qu'on trouvait intéressant à vous proposer. Un troisième outil qui est assez intéressant, qui est malheureusement en anglais, mais assez simple à comprendre. C'est un outil qui permet d'anticiper le stress en temps de crise. Donc c'est plus un outil de prévention, mais qui est toujours d'actualité, même si on est déjà bien dans la crise, qui se dirige en fait vers quatre thématiques. La communication, les ressources, l'esprit d'équipe et le soutien psychologique, avec à chaque fois quelques conseils. Par exemple, pour la communication, est-ce qu'on met bien en place des briefings ? Est-ce qu'on prépare bien l'équipe aux événements ? Est-ce qu'on fait un certain feedback ? Est-ce qu'on donne un retour aux personnes de l'équipe ? Ça, c'est toutes des choses qui vont faire que le stress au quotidien va être réduit si on met toutes ces interventions de prévention, entre guillemets, en place. Alors ici, quelques liens qui pourraient être assez intéressants à nouveau dans tout ce qui est soutien du personnel. Donc l'Université de Liège, via l'unité de psychologie de la sénescence, vous propose des consultations de soutien pour le personnel. Donc il y a toute une équipe de psychologues qui a été développée pour soutenir le personnel. Il y a également des liens vers des lignes d'écoute que le personnel peut appeler, parce que parfois, on ne se sent pas de parler dans son équipe. On a besoin de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, de quelqu'un qui n'est pas lié à tout ça. Donc appeler quelqu'un qui est professionnel et qu'on peut avoir en ligne tout de suite. À côté de ça, la Croix-Rouge de Belgique vous propose dans un tout autre registre des affiches à mettre sur votre lieu de travail. Donc vous voyez ici, préoccupez-vous de votre sécurité avec quelques petits conseils pour les intervenants, ainsi que prenez le temps de vous reposer. Donc voilà, c'est des petits conseils, mais parfois, ça peut faire la différence. Alors à côté de ça, l'IRSST vous propose tout un dossier qui est beaucoup plus détaillé pour prévenir la détresse psychologique chez le personnel en temps de crise. Donc voilà, ça c'est un dossier qui est beaucoup plus détaillé, qui est en français et qui s'intéresse sur cinq principes d'action. Donc vous voyez ici, sentiment de sécurité, mais ça parle également de revenir au calme, établir des liens sociaux. Donc c'est des petits conseils qui peuvent quand même mener le personnel vers une meilleure gestion du stress et de la détresse psychologique à laquelle on peut faire face en ces temps de crise. Tous ces outils peuvent paraître très théoriques, mais le plus important, c'est de se dire qu'y penser, c'est déjà une première étape. Prendre le temps de s'y intéresser, c'est déjà une première étape. Ce n'est pas toujours des choses qui sont faciles à mettre en place sur le terrain, mais ça peut quand même vous donner quelques pistes, même si vous ne suivez pas tout à la lettre. C'est vraiment une première approche. Alors, on a beaucoup parlé du personnel, mais les résidents sont également touchés par cette crise et on a également quelques outils à vous proposer pour les résidents. Tout d'abord, l'Avic nous propose un document dans lequel il explique les missions des SSM et des SPAD, donc les services de santé mentale et les services de santé psychiatrique pour les patients résidents à domicile. Donc en fait, ce sont des professionnels de la santé mentale qui ont adapté leur service à la crise et qui proposent un système de soutien pour les résidents, mais également pour les professionnels. Et dans ce document, donc, tous ces services sont présentés et on vous donne également les numéros de contact en fonction des provinces si ces services vous intéressent. À côté de ça, il y a également des informations sur le centre de prévention du suicide et d'accompagnement qui peuvent également être intéressants si vous détectez des résidents qui sont à risque. En parlant de détection chez les résidents, on vous propose également un outil d'évaluation de la solitude qui est en fait un questionnaire à remplir avec un professionnel et le résident. Lors d'un entretien, le professionnel pose différentes questions aux résidents pour voir comment est-ce qu'il se sent. Est-ce que ce résident se sent seul ? Est-ce que ce résident est à risque ? Comment est-ce que ça se passe pour lui ? Il y a également une version qui existe pour les résidents désorientés. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on s'adapte assez bien au profil du résident. C'est un outil qui est très simple à utiliser. À nouveau, comme je le disais tout à l'heure, en parler, c'est déjà agir. Donc, tout simplement se rendre compte qu'il y a un problème avec le résident et tout simplement lui poser des questions pour qu'il se sente considéré et qu'il se rende compte qu'il n'est pas tout seul, c'est déjà quelque chose qui fait la différence. Donc, ces deux questionnaires sont disponibles sur notre site à l'APAX. Vous avez à chaque fois la source en dessous de la slide, slides qui vous seront envoyées par la suite. Alors, à côté de ça, il y a également la Fremco qui a fait tout un dossier assez complet sur le soutien aux résidents, aux familles et aux soignants. Donc, ça, c'est un document, je pense, qui est assez intéressant vu que c'est assez global. Comme ça, vous pouvez prendre en charge au niveau du soutien psychologique tous les intervenants du terrain. Donc, on reparle dans ce dossier de l'outil d'évaluation de la solitude. Il y a également des recommandations qui sont plus axées sur l'opérationnalisation. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les résidents qui ne se sentent pas bien ? Un système de lettres, 10 000 de visioconférences, mais aussi des consultations psychologiques. Il y a beaucoup de conseils pour les familles, conseils qui peuvent vraiment être bons, en fait, pour n'importe quelle personne qui vit cette crise. Prendre soin de soi, prendre du temps pour en parler, essayer de se couper des réseaux sociaux, etc. Et il y a également des conseils pour les professionnels, dans tout ce qui est prendre soin de soi, mais aussi tout simplement en parler. En parler, en parler, en parler. Au boulot, c'est vraiment très intéressant de détecter ce qui pourrait se passer un peu moins bien pour le personnel. Alors, d'autres liens utiles. Donc, de nouveau, l'Université de Liège qui propose des consultations gratuites pour les résidents, un coup de fil solidaire. Il y a également une application à travers laquelle les résidents peuvent se créer un journal. Donc, c'est assez intéressant. L'avis qui nous propose également une série de numéros d'appels peuvent être utiles. Et de nouveau, le dossier de la Framé. Voilà, donc, tout ceci nous amène à une question, au fond, c'est qu'est-ce qui est important pour vous ? Qu'est-ce qui est important pour vous en tant que soignant ? Qu'est-ce qui est important pour qu'on se sente bien ? Alors, tout ça, je vais vous laisser avec Mathieu pour vous expliquer tout ça. Voilà, merci, Laurence. Je pense que, comme le dit Laurence, on vous a présenté toute une série d'outils. Mais ce qu'on retrouve en filigrame à un moment, c'est de s'intéresser au terrain. C'est de s'intéresser au terrain, que ce soit au niveau des professionnels ou aussi bien à vos résidents. Et donc, c'est vraiment pouvoir, à un moment, aller vers les gens, leur poser la question. Comment est-ce que vous vous sentez ? Comment est-ce qu'on peut éventuellement vous aider ? Et pour ce faire, la Pax, en collaboration avec la Suisse, la Fédération des hôpitaux vaudois, on a traduit une campagne, un mouvement international qui, initialement, est en anglais, qui prend dans à peu près tous les réseaux de soins ou tous les secteurs de soins, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les cabinets médicaux, dans les centres de prévention, que ce soit dans les maisons de repos, vraiment un peu partout. Et avec une question qui revient à chaque fois, qu'est-ce qui est important pour vous ? En prenant le temps de demander qu'est-ce qui est important pour vous, mais surtout, et aussi, d'écouter la réponse des personnes, que ce soit du personnel ou bien des résidents, et de considérer ensuite cette réponse. Et on sait tous que dans l'accompagnement et le soutien psychologique, la première chose qu'on peut faire, c'est d'avoir déjà une écoute attentive. Pour vous qui êtes en maison de repos, certains ont déjà entendu parler, entre autres, de Naomi Fell. Naomi Fell, c'est la validation. La validation, qu'est-ce que c'est ? C'est l'écoute active, c'est l'écoute attentive, c'est de pouvoir, à un moment, reformuler les demandes des résidents, mais c'est la même chose au niveau du personnel, alors sans faire de liant directement avec Naomi Fell et les membres du personnel, puisque ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes, mais c'est vraiment un moment de pouvoir être proche de ce terrain et de pouvoir écouter. Alors, ce qui est important pour vous, c'est initialement une journée en juin, qui a déjà forcément eu lieu, mais une journée où on fait la promotion de qu'est-ce qui est important pour vous, où l'objectif de cette question, c'est d'encourager, de soutenir les conversations entre le staff et les patients et les familles, et donc de vraiment demander qu'est-ce qui est important pour vous, et la phrase vient de l'anglais « What matters to you ». Voilà, donc pourquoi est-ce que c'est important de poser cette question-là ? C'est qu'on peut la poser de différentes manières, et donc on peut avoir différentes approches par rapport à cette campagne et ce mouvement, c'est qu'on peut demander qu'est-ce qui est important pour vous, on peut aussi poser la question telle que quelles sont les choses qui sont importantes pour vous en ce moment, que souhaiteriez-vous accomplir, qu'aimeriez-vous accomplir, et quand vous passez une bonne journée, quelles sont les choses qui contribuent ? C'est vraiment toute une série d'axes, de points de vue qui vont tous dans le même sens, mais c'est un moment, par exemple pour les résidents, qu'est-ce qui est important pour moi pour ce moment ? C'est d'avoir des nouvelles de mes petits-enfants. On peut imaginer qu'avec le confinement, la séparation physique de la famille est importante, et donc qu'est-ce qui est important pour vous ? C'est d'avoir des nouvelles de ma famille. Et on voit que certains d'entre vous ont mis en place de la vidéoconférence, des iPads à disposition des résidents pour pouvoir essayer de se contacter, pour essayer de recréer un semblant de relation entre ces familles qui sont séparées dues à la crise. On a aussi, par rapport au personnel, la question de ce que vous souhaiteriez accomplir, pouvoir prendre le temps de discuter avec un résident. Et d'où vient cette initiative ? C'est en fait, en 2012, dans un journal anglophone, un médecin et une gestionnaire qui se proposent de changer la question où on est d'habitude plutôt dans les soins sur un « c'est quoi le problème ? » et en anglais c'est « what matters » à « what matters to you ? » et donc « qu'est-ce qui est important pour vous ? » Et donc ça donne vraiment un shift de pensée où on est focalisé sur un problème où le résident ou le membre du personnel va poser problème, entre guillemets, donc « quel est le problème encore ? » De quoi est-ce que vous allez, entre guillemets, si je force le trait, de quoi est-ce que vous allez encore vous plaindre à ? Mais en fait, qu'est-ce qui est important pour vous ? Comment est-ce que je peux vous aider à passer une bonne journée, à passer un bon moment ? Et donc dites-moi ce qui est important pour vous aujourd'hui. Et ça, ça vient donc de 2012, de cet article. Alors, en 2019, on avait fait un premier test dans quatre institutions, aussi bien des hôpitaux que dans des maisons de repos et maisons de repos et de soins, où on a posé la question « qu'est-ce qui est important pour vous ? » Pour ça, on a distribué toute une série de badges et de post-it où les gens pouvaient aller écrire « voilà ce qui est important pour vous ». Et l'information qu'on en retire de ce genre de test est extrêmement riche en intras. Et donc, les résultats qu'on peut avoir de ce genre de mouvement, de ce genre de campagne sont très positifs. Alors, principalement, si on va à la vie suivante en interne, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de, alors en toute humilité bien sûr, mais de mieux gérer, de mieux appréhender le ressenti de vos équipes, de mieux appréhender les besoins de vos résidents. Et c'est vrai qu'on en a fait une campagne en juin et qui dure sur une journée. Alors, vous pouvez la faire quand vous voulez en réalité. C'est juste parce qu'à un moment, le monde entier, sans vouloir être prétentieux, c'est dit « tiens, il faut qu'on fixe une journée, on va faire un focus sur la campagne ». Mais cette campagne, vous pouvez la faire n'importe quand. Mais c'est surtout l'important, c'est un moment d'essayer de transmettre ce mouvement « qu'est-ce qui est important pour vous » dans une pratique de tous les jours. Que le personnel puisse poser la question aux résidents en disant « tiens, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui, monsieur ou madame intel ? Comment est-ce qu'on peut vous aider à ce que ça devienne une bonne journée ? » Mais qu'aussi les responsables et la ligne hiérarchique, même si elle est parfois courte dans les maisons de repos et soins, puissent à un moment se poser une fois tous les X temps avec le personnel en disant « tiens, qu'est-ce qui est important pour vous ? Comment est-ce que je peux vous aider à passer des meilleures journées dans votre cadre de travail ? » Et cette information-là, c'est vraiment la base de tout le mouvement et du bien-être. Après, il y a effectivement des outils, comme vous les a présentés Laurence, il y a effectivement des moyens et des cellules de soutien et ainsi de suite. Mais je suis, et les gens qui travaillent avec nous à l'international sur cette campagne, ce qui est important pour vous, sont tous persuadés que si déjà on prend le temps de poser la question, on prend le temps d'écouter les réponses, on va pouvoir aller plus loin avec les membres du personnel et aussi bien avec les résidents et que c'est la première étape vers un soutien psychologique des résidents et du personnel. Si jamais vous voulez en savoir plus, l'adresse s'affiche devant vous, et donc www.impax.be.ipv pour important pour vous. Là, vous trouverez l'ensemble des éléments et vous pouvez aussi contacter notre responsable communication, André Maclet, parce qu'on peut vous aider et vous soutenir dans la mise en place de cette démarche, ce qui est important pour vous, en vous offrant des badges, en vous offrant des affiches, en vous offrant des post-it pour essayer de récolter l'information et d'essayer d'initier ce mouvement-là. Mais on est intimement convaincu qu'au-delà de tous les outils qui restent très utiles et qui sont des excellentes initiatives, quelles qu'elles soient, de déjà à un moment se poser, s'asseoir et de poser la question aux résidents, de poser la question au personnel en disant, mais dites-nous ce qui est important pour vous, dites-nous comment est-ce qu'on peut vous aider aujourd'hui, sans reporter ça à des semaines ou dans les mois suivants, c'est aujourd'hui, comment est-ce que je peux rendre votre journée meilleure ? Merci Mathieu pour ces explications. Donc tout simplement pour la suite du programme, donc on a rendez-vous dans quelques semaines, le 26 août, pour une réunion de suivi, où là l'idée est de suivre un petit peu comment est-ce que ça se passe entre les réunions thématiques, est-ce qu'il y a des choses, des outils qu'on vous a proposés qui ont été efficaces et comment est-ce que vous les avez mis en place sur le terrain, répondre à vos éventuelles questions, mais également identifier d'autres thématiques en fonction de l'évolution de la situation. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de soutien psychologique, mais si ça se trouve, dans trois semaines, vous allez me dire, on est complètement largué sur la gestion de la canicule avec nos résidents, comment est-ce qu'on peut gérer ça ? Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'identifier cela lors des réunions de suivi. Nous avons une nouvelle réunion thématique le 23 septembre qui concerne la gestion documentaire et la communication en temps de crise. Très intéressant par rapport à ce que Joël nous disait tout à l'heure par rapport au staff, etc., je pense, parce que voilà, comment gérer la communication avec son équipe, comment gérer cet afflux d'informations, comment est-ce qu'on peut communiquer correctement en équipe, c'est quelque chose qu'on abordera donc le 23 septembre. D'ici là, du coup, je me tourne vers vous s'il y a d'autres thématiques qui vous intéressent pour des prochaines réunions, sachant qu'on a déjà eu une réunion sur les mesures de déconfinement. Aujourd'hui, soutien psychologique, la prochaine fois, la communication. En tout cas, si quelque chose vous vient, n'hésitez pas à intervenir maintenant ou à m'envoyer un petit mail. Sinon, à côté de cela, nous sommes toujours disponibles. Donc sur notre site internet sont recensés énormément d'outils. Ça vaut vraiment la peine d'aller y faire un tour, étant donné que vous pouvez faire une recherche spécifique en fonction de la thématique qui vous intéresse. On a également un document qui est spécifique, hygiène pour les maisons de repos, qui est assez intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, parce que c'est aussi via ça que vous allez avoir beaucoup d'informations. Et vraiment, je vous invite à aller voir les outils, parce qu'il y en a énormément concernant le Covid pour tous les goûts. Donc voilà. En tout cas, merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Merci à tous et passez une bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada